Le bureau régional Interpol est chargé de la criminalité transnationale organisée dans la région ouest africaine. A ce titre, nous luttons contre le trafic d'enfants et le trafic d'êtres humains en général, mais surtout le trafic d'enfants et l'exploitation des enfants dans aussi bien les champs de coco que même dans les mines. C'est à ce titre que nous avons initié et engagé le projet ACOMA. qui concerne aussi bien la Côte d'Ivoire et le Ghana, parce que ces deux pays sont au centre du travail d'enfants dans les champs de cacao, enfants venant de pays voisins tels que le Burkina et le Mali, et qui sont amenés dans ces champs pour travailler alors que leur place serait normalement l'école. ACOMA va impliquer donc, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et ACOMA vient justement après des projets qui ont eu lieu et des opérations qui ont été organisées. Notamment l'opération BIA en 2009, qui a été un grand succès, suivie par l'opération NAWA en 2014, au cours de laquelle 8 trafiquants ont été arrêtés et plus de 70 enfants ont été sauvés et confiés aux services sociaux. Alors le projet et l'opération a plusieurs phases. Il y a la phase de sensibilisation, il y a la phase même directe d'opération où on recherche les trafiquants, et il y a la dernière phase qui est justement le procès. Pourquoi ? Parce qu'il faut que des preuves tangibles soient réunies, mises à la disposition du juge, pour qu'ils puissent confondre ces trafiquants-là. Et c'est tout l'esprit et tout l'objectif du projet ACOMA. L'opération ACOMA est menée en partenariat avec l'OIM, parce que l'OIM est spécialisée dans la prise en charge des enfants qui seraient sauvés grâce à l'opération. Et nous saluons effectivement le soutien quand même des autorités ivoiriennes, qui ont déjà trois départements chargés de la lutte contre le trafic des enfants. Il y a un ministère d'État, il y a un ministère de la Femme, de l'Enfant, et surtout, surtout, il y a le cabinet de la Première Dame, qui fait beaucoup, beaucoup dans la lutte contre le travail et l'exploitation des enfants, aussi bien dans les champs de cacao que dans les mines. Nous souhaitons qu'ACOMA soit un projet qui va réussir, un projet qui va marquer l'opinion nationale et internationale, pour qu'à la faveur de ce succès, on puisse envisager un projet beaucoup plus vaste, d'une envergure beaucoup plus grande, pour mettre fin définitivement au trafic d'enfants dans ce pays et dans la sous-région.